Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, la situation est dramatique et l'heure est plus que grave. Monsieur Sassou est un véritable sourcil. Face caméra, l'ancien diplomate congolais devenu opposant, Marcel Makome, appelle à un soulèvement de la population contre la dictature sauvage de Denis Sassou Nguessou. Des déclarations qui s'apparentent à une révolte rampante. Il nous demande encore aujourd'hui qu'il n'est pas revenu aux affaires pour le bien des Congolais, mais plutôt pour nous humilier. N'ayant pas honte des mots, ce monsieur, j'ai cité Sassou Nguessou, qui est le premier responsable criminel de notre économie et torsionnaire de notre jeune démocratie, veut transformer notre beau pays, le Congo, en une monarchie, avec un parlement composé essentiellement de ses enfants, ses petits-enfants et autres faits-valoirs. Le Congo vient de vivre, durant le mois de juillet écoulé, une énième élection, et la réponse de notre peuple au tenant de la dictature a été claire. Tous les candidats de M. Sassou en concurrence ont été copieusement laminés. Et c'est uniquement grâce à la fraude massive que le PCT a pu fabriquer une majorité de circonstances comme ils savent le faire. Je tiens ici à féliciter toutes nos populations en partant de Doulisie, passant par Moutamba, le district de Mouyondzi, jusqu'à Kele et ailleurs dans notre République, qui ont résisté face à la déferlante distribution des présents et des billets de banque volés au trésor par les agents de M. Sassou. Moi, je dis non. Le Congo ne sera jamais une monarchie des Sassou Gessou. Jusqu'à quand les vrais patriotes accepteront cette situation inadmissible et déshonorable.